yo tout le monde c'est ça fait le geek on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pour savoir comment faire pour jouer avec une manette aux jeux e football ps 2021 mobile moi personnellement comme vous le savez je joue à la plupart de mes jeux avec la manette trust master sous licence officielle playstation mais vous pouvez bien entendu utiliser une simple manette playstation 4 ou même une manette microsoft xbox donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je procède pour jouer au jeu à la manette avec la façon la plus simple possible soyez bien attentif des prochaines étapes qui vont suivre et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour le soutien ça fait toujours plaisir et à partager la vidéo pour en aider plus d'un la première étape sera d'installer l'émulateur blue stack dans votre pc pour ceux ci rien de plus simple sur google vous tapez le nom blue stack comme ceux ci et ensuite vous cliquez sur le lien de blue stack il faudra alors télécharger cet émulateur en cliquant sur télécharger blue stack une fois que vous le téléchargez il n'y a plus qu'à attendre que cela se termine une fois que le téléchargement et l'installation de l'émulateur blue stack est fini vous avez cliqué deux fois dessus sur l'application et c'est alors que le menu de blue stack va apparaître alors c'est quoi blue stack ça reprend le même principe que votre smartphone à présent voici la deuxième étape il va falloir brancher votre manette en usb sur votre pc donc comme j'ai pu vous le dire il peut s'agir par exemple moi de ma manette trust master tout comme d'une manette ps4 à l'aide d'un câble usb ou d'une manette xbox du coup pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans le reste de ce tutoriel je vais utiliser la manette playstation 4 officielle afin que vous puissiez reconnaître les touches assez facilement dans cette vidéo comme vous pouvez le constater j'ai le ps 2021 d'installer déjà sur l'émulateur comment j'ai fait rien de plus simple il faut cliquer sur l'icône google play comme si vous étiez sur votre téléphone si l'émulateur vous demande votre compte gmail que vous avez sur votre téléphone n'hésitez pas à se sécuriser vous pouvez le mettre car au moins vous allez pouvoir récupérer votre partie e football ps 2021 où vous en y étiez directement sur votre téléphone vous allez pouvoir migrer vos données et également quand vous allez cliquer pour fermer l'application enfin l'émulateur blue stack vous allez à nouveau pouvoir récupérer la partie sur votre téléphone là où vous en étiez sur l'émulateur pour installer le jeu rien de plus simple dans la barre de recherche vous allez taper ps ça va vous rediriger automatiquement sur e football ps 2021 alors moi je sais pas si vous allez bien voir avec ma caméra mais juste en dessous ici il ya marqué ouvrir forcément puisque j'ai déjà installé le jeu en revanche vous vous aurez l'onglet installer il faudra alors installer le jeu sur votre pc une fois l'installation terminée vous avez une petite flèche ici c'est la flèche retour vous appuyez retour vous appuyez encore un nouveau retour et là vous vous retrouvez sur l'accueil de blue stack avec le jeu il suffira alors de le lancer je tiens également à préciser s'il ya certains joueurs qui veulent tout de même jouer à e football ps 2021 mobile sur leur téléphone avec la manette sachez que c'est possible en revanche c'est beaucoup moins stable donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne alors il faudra prendre votre mobile et activer le bluetooth sur votre mobile pour ensuite du coup prendre votre manette mais en l'occurrence elle ne sera pas branché par câble comme le pc il faudra la connecter en bluetooth donc une fois que vous avez activé le bluetooth sur votre mobile vous faites une recherche et ensuite il faudra rester appuyé sur la touche ps de votre manette plus la touche share comme ceux ci vous restez appuyé jusqu'à ce qu'il y ait une lumière blanche qui s'active directement sur la main et voilà comme ceux ci ça y est on a la lumière blanche là ça veut dire qu'elle fait une recherche donc ensuite votre téléphone va trouver le ou wireless vous les associer et vous allez pouvoir tout simplement prendre le contrôle de votre téléphone avec votre manette en revanche si vous lancez l'application ifootball ps 2021 l'application enfin le jeu ps 2021 mobile ne va pas reconnaître la manette il faudra passer alors par une autre application qui s'appelle octopus et dans octopus le principe reste le même que sur l'émulateur blue stack sur le pc il faudra alors télécharger directement l'application ps 2021 mobile depuis octopus ou tout simplement l'ouvrir si elle était déjà installée et là après vous allez pouvoir contrôler ifootball ps 2021 sur votre smartphone avec la manette pour les prochaines étapes j'ai préféré baisser la caméra vers le bas afin que vous puissiez voir sur quels icônes je vais cliquer pour paramétrer ma manette et jouer au jeu donc ici comme vous pouvez le constater j'ai une petite icône qui ressemble à un clavier si je reste dessus il ya marqué contrôle du jeu vous avez cliqué une fois dessus une fois vous avez cliqué dessus ici il ya marqué contrôle pour hélas c'est cliquer sur clavier juste à côté il ya une manette qui a été détectée vous avez cliqué dessus je clique dessus pourquoi la manette est détectée parce qu'elle est branchée en usb sur le pc je le rappelle une fois vous avez cliqué dessus juste à côté ici vous voyez que les déplacements et bien vous allez pouvoir déplacer vos joueurs tout simplement sur le terrain dans ifootball ps 2021 avec le stick gauche et ensuite vous avez les touches de base mais paramétré en manette xbox donc ce qu'il va falloir savoir c'est que la touche y sur xbox et la touche triangle sur playstation 4 la touche a c'est la touche x sur ps4 la touche b c'est la touche rond sur ps4 la touche rt c'est la gâchette r2 si vous vous avez envie d'échanger rien de plus simple vous avez cliqué ici sur modifier et puis ensuite vous modifiez directement les touches sachez que sur l'icône à droite en bas de l'écran juste ici quand vous cliquez dessus à l'aide de la souris vous pouvez migrer vos données pour récupérer votre sauvegarde depuis votre smartphone tout simplement à présent à l'aide de la souris vous avez cliqué ici où il ya le rond voilà comme si vous étiez sur votre smartphone et ensuite le jeu va se lancer à moins qu'il ya des fois des messages d'erreur parce que vous le savez très bien avec une forte influence et bien le jeu par moment à des petites erreurs vous les avez sur votre smartphone vous pouvez également les avoir sur votre pc suffit juste après de cliquer sur réessayer donc pour l'instant voilà ça charge tout simplement et ensuite on va rentrer sur le menu du jeu pour poursuivre donc voilà là vous avez eu du coup le message d'erreur vous fait réessayer et puis vous allez continuer et là voilà ça y est ça fonctionne ça c'est le message d'erreur voilà de chez konami comme vous le savez on l'a également sur le mobile et on le retrouve aussi sur le pc bon bref bonus de connexion comme d'habitude donc toujours à l'aide de la souris vous faites suivant voilà ici vous gérez tout à la souris une fois qu'ensuite vous êtes rentré directement dans le jeu eh bien vous retrouvez tous les mêmes menus comme sur votre smartphone c'est vraiment identique dites vous bien que l'émulateur sur votre pc c'est votre smartphone voilà j'ai remis la caméra en haut à droite de l'écran pour continuer ce tutoriel maintenant toujours à l'aide de la souris vous allez cliquer par exemple sur campagne on va aller faire un match et je vais vous montrer que je vois la manette eh bien ça va fonctionner donc là vous avez les match simulations mais ça ça nous intéresse pas on va faire match action et vous allez voir que je vais contrôler frapper diriger mes joueurs tout simplement avec la manette on va faire débuter le match voilà tout simplement sa recherche donc attention j'ai pas une très grosse équipe 1 je commence le jeu bien évidemment comme tout le monde donc voilà suivant voilà la seule chose que j'ai réussi à packer qui était intéressant c'était kevin de brogue donc ça c'est plutôt pas mal voilà on fait confirmer et là maintenant le jeu va se lancer en match et vous allez voir et ça fonctionne pour en offline tout comme en online comme vous pouvez le voir je suis en train de contrôler mon joueur directement je cours avec r2 voilà et là j'intercepte je fais la passe voilà je vais refaire une passe bien loin comme ceci je fais une passe encore avec x là je vais récupérer le ballon pour changer le joueur c'est pareil vous pouvez faire l1 et là alors après attention comme vous le savez il ya le pressing par exemple c'est la touche triangle parce que on est sur le jeu mobile mais regardez au niveau de mon joystick voilà le pressing il a été effectué on continue voyez je fais la passe j'attends j'attends là je vais appuyer hop voilà hop tout simplement là bas hop et là je vais tirer et là ça a été contrée j'ai le ballon de brogne la frappe à les contrats encore incroyable j'ai pas réussi à caler une frappe en plus c'est pas évident parce que du coup je suis en train de vous montrer un peu ma manette donc là ce qui va être intéressant de vous montrer on est à la mi-temps comme vous pouvez le constater ici sur suivant eh bien vous avez le petit bouton r3 de la manette comme vous voyez là avec ma souris regardez bien où je vais mettre ma souris je la met ici et là la touche r3 et le joystick droit de la manette et bien regardez si j'appuie dessus hop ça valide parce que du coup le jeu est contrôlé par la manette et là il en va de même encore ici pour deuxième mi-temps vous cliquez r3 du coup parce que la touche r3 est sur le bouton bleu deuxième mi-temps allez on continue du coup je vous montre là voilà maintenant je bouge le stick je fais une passe ici quand vous avez un dégagement par contre moi je vous conseille de reprendre la souris et de faire le dégagement directement comme ça avec la souris c'est beaucoup plus précis et c'est de ramener mon perso ici qui va presser lui à en jeu je veux normalement non ah non il n'y a pas en jeu il n'y a pas en jeu à d'accord je pensais qu'il y avait en jeu là j'ai perdu à 0 bref de toute façon on s'en fiche ici vous faites suivant ça valide il n'y a pas besoin d'utiliser la souris qui se trouve ici pareil encore une fois suivant voilà et là c'est pareil suivant voilà ça fonctionne très bien bon je vais quand même essayer de refaire un petit match pour en gagner parce que c'est le but aussi n'oubliez pas une chose c'est que sur eFootball ps 2021 mobile c'est pas la même chose que le eFootball ps 2021 sur ps4 comme vous pouvez le voir ici là les touches passe profondeur y donc c'est triangle les passes cx donc jusqu'ici tout va bien sprint c'est r2 tiré c'est rond mais ensuite vous n'avez pas d'autres touches quand vous devez défendre et bien le pressing se fera toujours sur la touche y ou triangle de votre manette ps4 voilà il ya quand même une habitude à avoir cette habitude je n'ai pas encore acquise mais ça va venir allez c'est maintenant la passe et le tir et ses buts voilà ça fait plaisir là ça fait plaisir les gars voilà le petit but bah forcément kevin de brun c'est le meilleur de l'équipe les gars les autres c'est rincé vous voyez là hop j'ai pris temps la petite passe et la grosse frappe de brun et c'est bon c'est la victoire 1-0 bah franchement c'est très très dur de jouer avec cette équipe de ballon blanc de ballon bronze à part de brun c'est tout ce qu'il ya bien dans la team donc voilà comme d'hab r3 hop ça fonctionne très bien là dessus aussi suivant r3 voilà esprit d'équipe augmenté 63 vous voyez j'ai pas 99 j'ai 63 donc que forcément les joueurs sont lourds et lent sur le terrain encore une fois soit vous prenez directement avec la souris et puis ensuite vous balader dans les menus voyez où soit vous pouvez tout contre eux et depuis la manette pour cela c'est très simple parce que là si vous faites le joystick vous n'avez pas accès à la souris faut appuyer sur start hop on appuie et là maintenant j'ai accès à la souris et directement je peux naviguer dans le menu avec la souris depuis le stick gauche de la manette mais honnêtement je vais rappeler start hop je vous conseille voilà de naviguer directement avec la souris dans le jeu c'est beaucoup plus simple en revanche pour jouer in game c'est mieux à la manette en tout cas c'est mon ressenti voilà les amis n'hésitez pas à liker cette vidéo partager là ça peut aider énormément de joueurs voilà pour ceux qui préfèrent jouer à la manette plutôt que au doigt et à l'écran tactile sur un jeu de football voilà n'hésitez pas également à vous abonner sur ce les amis n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao et les gars vous abonner à la chaîne de soufiane le geek ça a l'air super